Alors Thierry est à côté de moi, il est dans la balette et il va beaucoup mieux. L'histoire de Thierry hier nous a fait tous un peu peur dans le sens où on a traversé ce qu'on pourrait appeler un front qui s'était en fait agrégé avec une zone de courant très fort qui a créé une mer relativement forte et abrupte où d'ailleurs je crois que l'IDEC est passé une heure ou deux avant nous et les conditions n'étaient pas faciles. On avait décidé de ralentir le bateau, j'étais à la barre juste avant et Thierry m'a relayé quelques minutes. Et il y a eu une vague plus grosse que les autres qui l'a désarçonné de la barre et il s'est retrouvé projeté dans le cockpit de la hauteur à laquelle, comme on est auprès, il y a de la gîte et de sa hauteur à lui, il fait déjà un bon mec 85 jusqu'à par terre. Et donc il a heurté le winch primaire, puis après le pote de Traveleur et il a perdu connaissance. Et puis après on l'a donc mis à l'intérieur, respecté finalement les procédures qu'on a l'habitude de faire à l'entraînement et il s'est retrouvé à l'intérieur en ayant un cours qui n'était absolument pas cohérent, où il ne se souvenait de rien, donc il avait une perte de mémoire et il avait effectivement un discours complètement incohérent. Et là aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, là c'est redevenu quasiment la normale. Il ne se souvient toujours pas des circonstances de l'accident, mais pour le reste tout est opérationnel chez lui. Il n'a pas de problème aujourd'hui, il a besoin sûrement de faire un scanner pour regarder l'hématome qu'il a derrière la tête et puis après du repos et reprendre sa vie normale. Il a été à un moment donné question qu'on l'hélit treuille, puis qu'on l'évacue en se rapprochant de Nantiquette et aujourd'hui vu l'évolution de son comportement et de sa situation, il n'est plus d'actualité qu'il soit évacué mais qu'il aille avec nous jusqu'à New York. Voilà la situation pour Thierry Brien. On a ralenti forcément pour s'occuper de Thierry parce que c'était notre priorité mais le bateau, on n'a envoyé aucun message comme quoi on arrêtait, on abandonnait, on aurait pu même se dérouter et se débarquer Thierry et aujourd'hui, oui, oui, on est toujours en course et on va aller jusqu'à Verrezano tous ensemble. Et c'est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est qu'il était à un moment donné envisagé que Thierry Brien soit évacué et là, il va terminer cette transat avec nous à bord de Soudébaux. Merci. 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 Merci.